Bonsoir les amis, ça fait super plaisir de vous voir. D'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2024. On n'a pas eu le temps de se voir, on est le 12, mais bon voilà, il n'y a pas eu de live pendant un long moment sur la chaîne Le Vrai du Faux, qui a changé de nom anciennement, Lumière d'Étoiles, et tout récemment, tout fraîchement, Le Vrai du Faux. C'était déjà un petit peu le cas avant, mais bon voilà, comme ça, c'est établi. J'espère que ça vous va, en tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires pour valider ce nom. Merci une nouvelle fois à Fidèle au Poste pour ce merveilleux jeu de mots. Voilà, des fois, ça part sur des blagues sur le tchat et on se retrouve avec un nom de chaîne. Donc merci à vous, parce que c'est vraiment une chaîne commune tous ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse de voir le tchat s'animer. Merci à toute la team des modérateurs. Certains d'entre vous ont pu avoir un petit peu de repos, pas ceux qui sont aussi sur Nurea TV, mais bon voilà, un gros bisou à tous les modos sur la chaîne Le Vrai du Faux et à la team des modos de Nurea TV qui est aussi là ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Cette émission ce soir devait être une vidéo. Finalement, vous m'avez tellement manqué que c'est un live. Voilà. Donc merci de me retrouver ce soir sur ce live. Merci pour votre patience. Pour ceux qui se posaient des questions, au mois de décembre, j'avais prévenu à la fin, certains s'en sont souvenus, mais je devais me concentrer sur la boutique. Je vous fais un petit partage d'écran. Voilà. Sur la boutique, j'étais dessus et je suis encore restée dessus quelques temps pour présenter des nouveaux articles, mettre en place des nouveaux articles. Donc vous allez pouvoir voir ici notamment une toute nouvelle page qui a remplacé l'ancienne. Vous allez pouvoir retrouver des colliers. Voilà, parce que je suis fan de pierre en ce moment. Donc forcément, ce que j'aime, je le partage. Et il y a aussi pas mal d'autres articles sur le site. Donc je vous laisserai jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à me laisser des messages aussi pour savoir, pour me dire ce que vous aimeriez y retrouver et que vous n'avez pas vu. Et il y a évidemment des articles qui ont disparu. Voilà, il y a des petites choses éphémères qui passent un temps et puis qui disparaissent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. En tout cas, merci à ceux qui sont passés par là pour Noël. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait pas mal de boulot. Mais en même temps, c'est un travail que j'adore aussi. Vous savez que j'aime bien les choses manuelles, faire du travail manuel. Donc ça me permet d'avoir les pieds sur terre pour ensuite me retrouver sur le vrai du faux et partir vraiment la tête dans les étoiles. Je tiens aussi à vous annoncer que je vais faire un petit peu plus d'émissions sur Nurea TV pour cette année 2024. Donc on va partager un petit peu notre temps entre Nurea TV et le vrai du faux. J'espère que ça vous ira. En tout cas, j'ai des intervenants que j'aimerais rapidement retrouver. Merci à Anne Flanel. Flamel, je t'ai vue, tu t'es inscrite à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont restés inscrits, souscripteurs, malgré le fait que je ne sois pas là pendant trois semaines pour faire des lives. Et merci à ceux qui sont passés par la chaîne. À un moment, j'ai mis quand même une petite émission sur la chaîne, une petite vidéo. Et je sais que ça a fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que vous êtes nombreux à ne pas avoir vu cette petite vidéo, je vous fais un petit partage d'écran. Alors, c'est pas cette affiche, c'est assez drôle, parce que les affiches sont assez paradoxales entre celle-ci et la vidéo que je vous ai diffusée qui s'appelle « Être humain ». Je vous la conseille. Si à un moment, vous ne vous sentez pas bien, vous en voulez au monde entier, vous vous dites que cette planète est occupée par des demeurés violents, regardez cette vidéo, ça vous remettra les choses au clair. Donc, c'est celle-ci, vous êtes la lumière. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça fait du bien. Voilà, donc le petit partage. Et merci à tous ceux qui ont laissé de superbes commentaires. Et c'est vrai que c'est une vidéo dans laquelle j'ai dû supprimer qu'un seul commentaire, qui en plus n'était pas un commentaire concernant cette vidéo, mais personnel. Donc, le message est passé. Pour tous ceux qui râlent un peu, le message est passé, mais je laisse mon intérieur propre. Voilà, donc le média reste clean, parce que je n'ai pas envie d'avoir des messages plus ou moins violents sur la chaîne. Donc, ça reste super soft. Mais en même temps, sur cette vidéo-là, il n'y avait absolument rien à dire, si ce n'est de profiter de ce rappel. Et ça m'a fait du bien de la faire. Et ça m'a fait énormément de bien de voir qu'à vous aussi, ça vous avait fait quelque chose. Donc, préparez un petit mouchoir, parce que je n'ai pas été la seule à avoir les larmes aux yeux en préparant la vidéo et en la regardant. Mais merci à tous ceux qui ont pris un petit temps pour aller la voir. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et pour laisser un petit message. Alors, merci à Jean-Louis de Lumière dans la nuit. Tu as vu, tu as fait partie du changement de nom, toi aussi. Parce que Lumière dans la nuit, je n'arrêtais pas de le dire. Donc, à un moment, je me suis dit le vrai du faux. Là, on est vraiment séparés et ça mettra encore plus en valeur donc le magazine Lumière dans la nuit qui est essentiel et je vous invite tous à aller y faire un petit tour. Merci Marie qui dit c'était top la vidéo début janvier. Une vidéo qui fait du bien. Merci d'avoir partagé le lien sur le chat. Merci à vous tous et LDLN, je vous partage. Donc, le pseudo, n'hésitez pas à aller cliquer sur la page, à cliquer sur les infos sous pas mal de vidéos et je mets le lien de Lumière dans la nuit. Alors, Annie qui dit magnifique vidéo positive. Merci beaucoup. Ah, on en avait besoin. Il fallait se rappeler les basiques. Laurence qui nous dit hello tout le monde, super pour la boutique Lumière d'étoiles. Voilà, qui garde son nom. Voilà. Pour vous dire la vérité, quand j'ai lancé la chaîne, je n'avais pas forcément d'idée de nom donc j'ai pris le nom de la boutique parce qu'il y avait déjà une chaîne YouTube que j'avais mis de côté pour la boutique et en fait, voilà, le vrai du faux a piqué la chaîne YouTube de la boutique mais maintenant, tout est en place. Tout est bien en place pour cette année 2024. On va être bien. Johnny s'exprime qui nous dit coucou tout le monde, je confirme, très belle vidéo. Ouais, franchement, allez-y. Je l'ai vu trois fois encore après l'avoir publié, après l'avoir monté, après avoir choisi les vidéos, après l'avoir monté, j'ai encore regardé trois fois derrière pour le plaisir et pendant quatre ou cinq fois juste pour avoir la musique dans le fond. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est un petit bonbon cette vidéo et merci à tous ceux qui agissent tels qu'on peut le voir dans ces vidéos-là. Merci et vous êtes super nombreux et je sais que ceux qui sont là et qui regardent cette chaîne au Nurea TV, vous en faites partie. C'est pour ça que je vous le dis, il y a un public sur Nurea qui est juste incroyable et c'est celui qu'on voit dans cette vidéo. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'un Nurea fasse exactement ce qu'on a pu voir dans cette vidéo assez naturellement. Donc, voilà. Merci d'être qui vous êtes. Alors, j'en dis pas plus pour le moment pour cette intro. Si vous voulez, on prendra des questions en fin d'émission. Merci RingX06, tu es dans le coin, merci. Et je ne sais plus qui d'autre avait fait un don au départ sur la chaîne. Merci beaucoup parce que j'ai tué l'algorithme de mon média donc vos dons sont essentiels. Merci. Mais c'est de ma faute. Mais voilà, vous savez, pour tous ceux qui ont plus d'un seul travail, qui en ont deux, trois, vous savez comment c'est, il faut se... C'est difficile d'être à fond dans chacun des taffes. Donc, des fois, on est obligé d'en mettre un de côté pour privilégier tel autre parce que c'est essentiel pour lui à ce moment-là et c'est ce que j'ai dû faire. Mais je suis très heureuse de revenir sur le vrai du faux et d'enchaîner en faisant plus d'émissions aussi sur Nurea TV. Plus d'interviews. Alors, la bonté naturelle des enfants. Oui, il y a la séquence sur les enfants qui est juste hallucinante. Alexia qui dit « Ah bah, je ne la trouve pas. Pouvez-vous la mettre en commentaire ? » Alors, ceux qui ne la trouvent pas, je vais vous la mettre en lien sous la vidéo une fois que ce live sera terminé et vous pouvez la retrouver sur la chaîne « Le vrai du faux ». Hop ! Voilà. Le titre, c'est « Vous êtes la lumière ». C'est ce qu'on a tendance à oublier et vous l'avez donc sur la chaîne YouTube « Le vrai du faux ». Voilà. Juste ici, vous avez la chaîne YouTube. Donc, c'est ici que ça se passe et vous allez pouvoir la retrouver dans la section « Le vrai du faux ». Tout simplement. Voilà. Et en moteur de recherche, c'est vrai que comme j'ai changé de nom et donc là aussi, j'ai tué mon petit algorithme sur « Lumière d'étoile » qui fonctionnait bien pour repartir sur « Le vrai du faux ». Donc, je le tape plusieurs fois sur « Le moteur de recherche » histoire que ça active un petit peu la chose. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Merci d'avoir fait la remarque sur le tchat comme ça, ce sera vite réglé après. Alors, ce soir, sans plus attendre. Voilà, petite intro de trois minutes. Ce soir, sans plus attendre. Hello, Avril ! On va lancer un sujet Je voulais vous parler de cette interview « Alien ». Vous êtes beaucoup à l'avoir déjà vue. Je crois que j'avais lancé Nurea TV que cette interview existait déjà sur le web. Elle est en anglais, il y a les sous-titres en anglais, donc je vous l'ai traduite. Il y a aussi des personnes qui l'ont traduite grâce à l'informatique, donc il y a une voix un peu robotisée. Mais ça s'améliore, ça d'ailleurs, avec le temps. J'aurais peut-être même plus besoin de vous traduire et vous lire les textes, on verra. Mais là, pour le coup, je vous ai fait la traduction et j'espère que vous allez pouvoir apprécier cette vidéo-là. On ne sait pas si c'est fake. On ne sait pas si c'est vrai. Et en même temps, c'est souvent « et ou » dans ces histoires-là. Certains pensent que le texte est vrai. D'autres disent que le début de cette vidéo, de cette séquence, est vrai et le reste a été monté avec une IA. D'autres disent que tout est vrai. Personnellement, j'en doute. Au niveau visuel, j'en doute. Par contre, pour le texte, ce qui est partagé, ce qui est dit, je l'ai vu sur d'autres séquences, sur d'autres interviews d'Alien. Donc, c'est quand même très intéressant. Moi, je privilégierais à votre place l'écoute de ce qui est dit au moment où ça a été dit parce qu'en fait, cette vidéo, elle date officiellement des années... Alors, je ne sais plus, je n'ai plus les dates là en tête. En gros, elle serait sortie dans les années 90, mais elle date d'avant. mais moi, il me semble avoir vu début 2000, cette vidéo-là. Donc, rappelez-vous quelles conditions on était, qu'est-ce qu'on savait sur la technologie, sur nous-mêmes, et voilà. D'ailleurs, excusez l'intervieweur, en tout cas, la personne qui fait l'interview, ce n'est pas une interview, c'est un interrogatoire. Donc, excusez la personne qui fait l'interrogatoire. Des fois, on a l'impression que les questions sont stupides, mais... Ou alors qu'il n'en comprend pas le sens, on le comprend aujourd'hui, mais dites-vous qu'il y a 20, 30 ans, 40, 50 ans, ce n'était pas le cas. Donc, on n'avait pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui, donc ça pouvait paraître un petit peu étrange. Si cette vidéo est réelle, en tout cas, si le texte est réel lui aussi. Il y a énormément de questions là-dessus, mais on est sur le vrai du faux. Donc, la base de cette chaîne, c'est à vous de voir, à votre avis. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'aimerais bien avoir votre opinion. Moi, je trouve que le texte sent le vrai, comme si, finalement, quelqu'un avait voulu faire un montage vidéo d'un texte, d'une retranscription, en fait, de l'interrogatoire, un peu comme ce qu'on peut voir ailleurs. Mais l'alien en lui-même, la vidéo, oui, c'est vrai que la première séquence, je l'avais vue il y a très, très longtemps. Par contre, tout le reste, c'est comme si ça avait été rajouté. On le voit au niveau qualité. Voilà. Vous allez comprendre ça. Je vous partage ce petit montage. Il dure une vingtaine de minutes, environ 25 minutes. Je sais que la dernière fois que j'avais fait ça, ça avait duré deux heures. On va se calmer. Il n'y a plus de lettres humides là tout de suite. Donc, ça sera des vidéos plus courtes. On enchaîne et on en parle juste après. Voilà. Je vous attends pour la suite. Installez-vous confortablement et je vous partage ça tout de suite. Toc vidéo, c'est lancé. Depuis la fin des années 40, le gouvernement américain a élaboré une politique complexe et secrète concernant les OVNIs. Officiellement, le projet Blue Book a classé les principaux signalements d'OVNIs comme des canulars ou encore comme des malentendus. Cependant, les rumeurs et les documents secrets suggèrent l'existence d'une politique parallèle mise en place par le groupe clandestin Majestic 12. Formé en 1994, un document prétendant être le manuel des opérations spéciales du groupe Majestic 12 a été divulgué. Il y contient la directive suivante sous la rubrique Isolation et garde. Les IBI seront détenus par tous les moyens nécessaires et placés vers un lieu sécurisé dès que possible. Voici justement une séquence rare et controversée directement issue des archives du projet Blue Book. Datée du 9 juin 1964 et classée par le MJ-12 au sein du Centre d'intelligence technique aérienne de la base aérienne de Wright-Patterson, cette vidéo représente bien plus qu'un simple document. Ce que vous êtes sur le point de voir est présenté comme un film classifié du gouvernement américain révélant l'interrogatoire d'un extraterrestre de type gris. La découverte de ce film aurait été gardée secrète pendant des années pour protéger des innocents car en effet pendant un certain temps il est dit que la zone 51 aurait été transformée en une sorte d'ambassade extraterrestre devenant le cadre de la première tentative de diplomatie de l'humanité avec des êtres d'un autre monde. Malgré les doutes sur la méthode de communication par télépathie, certains rapportent même l'usage d'une boîte vocale artificielle qui permet à ces entités de parler anglais. Par conséquent, si ce document est authentique, cette entrevue offre un aperçu unique dans la complexité de ses interactions. Nous enregistrons ? État de la planète d'origine. Terre. Hier, vous nous aviez dit que vous avez voyagé et je cite des milliers d'années-lumière pour arriver ici. Oui. Dites-nous la vérité. C'est la vérité. Je suis de la terre, de votre futur. Voyager dans le temps, c'est voyager dans l'espace. Décalage de divergences spatiales. Donc, je suppose que les extraterrestres ont pris le contrôle de notre futur. Non. Donc, vous êtes humain. Un descendant évolué. Donc, vous avez évolué à partir de nous. Oui. Alors, que faites-vous ici, maintenant ? Observez. Puisque les preuves ont été détruites. Comment ? Guerre nucléaire. Peu ont survécu. Nos ancêtres. Alors, si on se concentrait sur votre époque ? Vous n'êtes pas capable de comprendre ni d'accepter les découvertes de mon époque. Testez-moi. L'origine de l'univers, la nature de ce que vous appelez la vie, elle est connue. Donc, vous connaissez le sens de la vie. Pas le sens. La nature. Quelle est la différence ? Le sens est quelque chose qui est attribué. La nature est la réalité objective. Donc, vous savez comment l'univers a été créé ? Oui. Donc, vous avez vu Dieu. Nous avons évolué au-delà du besoin de superstition. Le besoin de Dieu et d'autres mythes. Ok. Éclairez-nous. Que se passe-t-il quand nous mourrons ? La mort est une construction humaine. Elle n'existe pas. Vous allez vivre et avez vécu chaque instant de ce que vous appelez la vie. Vous, moi, lui. Nous sommes des instants de la même vie, séparés par ce que vous appelez c'est la mort. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de mort et nous vivons tous les vies des autres. En essence, oui. Alors, comment l'univers a-t-il été créé ? Et pourquoi est-il si parfaitement adapté pour nous ? Il y a un nombre infini d'univers, chacun avec des propriétés physiques différentes. Presque tous ne soutiennent pas la vie telle que vous la connaissez. Nous existons dans un univers qui soutient ce que vous appelez la vie. C'est tout. Continuons. Alors, pourquoi nous détruisons-nous avec la guerre nucléaire ? Dogme. Pouvez-vous être plus spécifique ? Dogme politique et religieux. C'est la racine de tous les principaux conflits de votre espèce. Dans votre prochain siècle, l'accès à des armes de destruction massive par des états régis par le dogme détruira votre espèce. Une dernière chose. Qu'en est-il de la moralité ? Sur quoi basez-vous votre morale ? Compassion et preuve. Je vois. Ok. C'est tout. Merci. Merci. Peut-il parler ? Pour un court instant, monsieur. Avez-vous peur de moi ? Parce que vous devriez. Ok. Alors vous dites que vous venez du futur et que vous êtes un descendant évolué des humains. Pourtant, vous dites aussi que vous êtes une espèce différente. alors, où est la vérité ? Êtes-vous un descendant des humains ou pas ? Nous sommes des descendants évolués des sapiens. Mais nous ne pouvons plus nous reproduire avec votre genre. Par conséquent, nous sommes une nouvelle espèce. Alors comment parlez-vous anglais ? Répondez-moi. Si vous ne répondez pas, j'administrerai une autre dose de Scopo. Vous comprenez ? Maintenant, comment parlez-vous anglais ? Apprendre votre langue est essentiel pour comprendre votre espèce. Alors vous avez juste appris l'anglais comme ça ? Parce que vous êtes tellement intelligent ? Relativement, oui. Donc vous avez dit que vous connaissiez l'origine de l'univers. Mais vous n'avez pas fourni d'explication. Alors je vous le demande à nouveau. Comment l'univers a-t-il été créé ? Vous n'êtes pas capable de comprendre ou d'accepter les vérités de l'existence. Répondez à la question. L'univers n'a pas été créé. Vraiment ? Mais on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. C'est correct. Alors c'est ça. Seul un créateur peut faire quelque chose à partir de rien. Cela est incorrect. Attendez, vous venez de vous contredire. Le rien, par définition, n'existe pas. Et alors ? Puisque le rien ne peut pas exister, ce qui reste est l'existence. l'existence est infini. Elle n'a pas de fin. Pas de début. Et donc, pas de créateur. Mais vous avez dit qu'il y a une origine à l'univers. Oui. Voilà, je vous ai pris en flagrant délit de mensonge. Cet univers n'est pas l'existence. Il est une partie infiniment petite de l'existence. Eh bien, maintenant, vous dites n'importe quoi. Encore une fois, comment l'univers a-t-il été créé de manière si miraculeuse ? Cet univers est un événement spontané et inévitable dans l'éternité de l'existence. Chaque événement peut, va et s'est produit. Y compris cet univers. Il existe un nombre infini d'univers. Pratiquement tous ne peuvent pas abriter ce qu'on appelle la vie. Cet univers est, par hasard, stable. et a la capacité occasionnelle d'abriter ce qu'on appelle la vie. Donc la vie est juste arrivée, c'est ça. Dans cet univers, oui. La vie, comme vous l'appelez, est une conséquence inévitable des propriétés physiques de cet univers. Donc vous me dites que nous sommes juste le fruit du hasard. Oui. Cet univers est indifférent à ce qu'on appelle la vie. Comment ça ? La vie sur ce monde et tous les autres peut être détruite à tout moment par une multitude d'événements aléatoires. Comme quoi ? Ce que vous appelleriez supernova, éruption solaire, impact d'astéroïdes. Donc l'univers se fiche de savoir si nous vivons ou si nous mourons. Correct. Je ne crois pas une seconde à ça. Nous sommes plus que le fruit du hasard. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas capable d'accepter les vérités de l'existence. Donc, si nous sommes juste aléatoires, alors il n'y a pas de sens à l'univers. C'est correct. Alors, s'il n'y a pas de sens dans l'univers, quel est le but de l'existence ? Il y a un sens. Vous venez encore de vous contredire. Le sens vit dans l'esprit. Non, non, non. Vous ne pouvez pas vivre une vie pleine. Vous ne pouvez pas vivre du tout si vous pensez que le sens est d'une manière ou d'une autre inventée. Votre espèce évoque un sens. Mais opère sous la fausse croyance que le sens est un plan mystique. Ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi le sens ? Le sens est ce que vous en faites. Ok, passons à autre chose. vous dites que nous, les humains, mourons en tant qu'espèce. Alors, dites-moi, quand la guerre nucléaire commence-t-elle ? Ce n'est pas à moi de changer l'histoire. Ok, alors dites-moi, quand la guerre nucléaire commence-t-elle ? Juste plus d'un demi-siècle à partir de ce moment. Par qui ? La guerre nucléaire commencera dans ce pays. Vraiment ? Nous ? Comment ? Un homme dirige-t-elle ? Un homme dirigera brièvement votre pays et sera responsable de la destruction de la plupart de votre espèce. Intéressant. Alors, est-il vivant maintenant ? Oui. Alors, dites-moi juste son nom et nous le tuerons. Je ne peux pas. le nom a été retiré de notre registre historique. Nous ne pouvons pas nous permettre de modifier l'histoire par le meurtre. D'accord. Alors, dites-moi ce qu'il fait. Il affaiblira votre mécanisme démocratique en faisant appel aux instincts les plus primitifs de votre espèce. la peur, le tribalisme, le dogme politique et religieux. Il y aura une condamnation internationale. En réponse, il ordonnera une frappe nucléaire préventive. Cela se propagera en guerre nucléaire mondiale. et donc ensuite, nous explosons. L'échange initial ne met fin qu'à quelques millions de vies humaines. Seulement un million de vies ? C'est la radiation résultante qui mettra fin à la plupart de votre espèce. Mon espèce est le résultat évolutif. Ok, alors, comment pouvons-nous arrêter ça ? protégez votre démocratie du dogme politique et religieux. Protégez-la du rejet du fait objectif. À ce moment dans le temps, votre démocratie est stable. Ce ne sera pas le cas dans un demi-siècle. donc si nous arrêtons ce fou avant qu'il nous fasse sauter, nous irons bien. Non. Attendez, mais vous venez de dire que si nous l'arrêtons, nous ne serons pas détruits. il y a une autre menace. Et qu'elle serait... Combien de temps lui reste-t-il ? Il est très faible, monsieur. Combien de temps ? Dix minutes, peut-être. Bien. Une autre injection. Monsieur, ça pourrait le tuer. Maintenant ! Oui, monsieur. Où en étions-nous ? Il a averti d'une autre menace, monsieur. Nous y viendrons. En parlant de temps... Savez-vous ce que c'est ? C'est une première édition. Mécanisme à remontage automatique. Rotor perpétuel. Une des créations les plus complexes et exquises de l'homme. Quelque chose d'aussi complexe nécessite un créateur, ne pensez-vous pas ? Maintenant, expliquez-moi comment un autre mécanisme complexe, moi, peut exister sans créateur. Expliquez. Vous n'êtes pas capable de comprendre ou d'accepter. Hubert ! Mais monsieur ! Encore ! Encore ! Maintenant, dites-moi comment puis-je exister sans créateur ? Parce que vous existez. Si ce n'était pas le cas, vous n'existeriez pas. Ce n'est pas exactement une réponse. presque tous les univers sont le chaos. Cet univers, par chance, est stable. oui, vous avez mentionné ça. Les planètes de cet univers peuvent abriter ce qu'on appelle la vie, mais ne le font pas. Attendez, attendez, donc il y a des planètes comme la nôtre ? des trillions. Ok, donc si d'autres planètes n'ont pas de vie, pourquoi la nôtre miraculeusement en a-t-elle ? Pas miraculeux. Probabilité statistique. Expliquez. Il y a des trillions d'instances où ce qu'on appelle la vie aurait pu émerger sur cette planète, mais ne l'a pas fait. C'était avant ou après que Dieu ait créé la terre et le ciel ? Continuez. Puis, une combinaison moléculaire fortuite, s'est subdivisée avant de mourir. Elle a laissé une copie inexacte. C'était le début de ce qui est finalement devenu ce qu'on appelle la vie sur cette planète. Alors, qu'est-ce qui a rendu cette combinaison moléculaire si spéciale ? Deux caractéristiques. Duplication et mutation. Vraiment ? Les mutations faibles sont mortes. Les mutations fortes ont vécu. Elles ont prospéré. Ainsi, renforçant le biais à se propager. avec le temps, les microbes qui ont augmenté en complexité ont prospéré. Vous êtes un descendant de cette combinaison moléculaire fortuite. fortuite. Si cet événement n'avait pas eu lieu, ce qu'on appelle la vie n'aurait pas émergé. Simple. Monsieur, il n'a plus beaucoup de temps. D'accord, d'accord. Enfin, dites-moi, quelle est cette autre menace ? Vous dites quoi maintenant ? Monsieur, je pense qu'il a dit intelligence artificielle supérieure. Je sais ce qu'il a dit, taisez-vous ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une intelligence artificielle qui est supérieure à l'intelligence humaine. Eh bien, c'est impossible ! Inévitable. Pensez-y, monsieur le... Taisez-vous ! Oui, monsieur. Alors, cette super intelligence artificielle, c'est un ordinateur ? Vous n'avez pas la capacité de... Je jure que si vous dites je n'ai pas la capacité de comprendre, une fois de plus, je vais percer ce crâne mutant avec un 9mm. Encore ! Est-ce un ordinateur ? Des milliers connectés ? Et vous dites qu'ils sont aussi intelligents que les gens ? Non. Vous venez de dire ils sont plus intelligents de plusieurs ordres de grandeur. Donc, super intel. Eh, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Ok, donc je vais jouer le jeu. Comment cette super intelligence est-elle une menace ? Elle mettra fin à votre espèce comme elle a presque mis fin à la mienne. Comment ? De deux manières en parallèle. C'est quoi la première façon ? En utilisant la propagande comme une arme. L'intelligence artificielle supérieure sera utilisée pour cibler les émotions de millions de personnes. Quelles émotions ? La haine. La haine de quoi ? Des autres qui ont des croyances politiques et religieuses différentes. Encore une critique de Dieu ? Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas capables de comprendre ou d'accepter Herbert. Mais monsieur ! C'est tout ! Donnez-moi ça ! Non, monsieur ! Donnez-moi ça ! Traître ! Maintenant, c'est quoi la deuxième manière ? Remplacer... Remplacer... Remplacer quoi ? La réalité. Ok, par quoi ? Une réalité de substitution offrant un plaisir infini. Et c'est une mauvaise chose ? Il n'y aura plus Il n'y aura plus aucun effort. Il n'y aura plus Aucune douleur. Aucune lutte. Pour atteindre ce... plaisir sans fin. Ok, et alors ? Le résultat ? Votre race cessera d'essayer jusqu'à l'extinction. l'extinction. Ok, bien, ok. Comment ? Effondrement de la population. population. Pouvons-nous arrêter cette super-intelligence ? Oui. Comment ? Limiter... Limiter... son pouvoir. Encore... Comment ? Consensus... Consensus... Mondial. C'est tout ? C'est tout ? Il est temps de rencontrer Dieu. Restez avec moi. Sortons d'ici. Sous-tit ? Sous-tit ? Sous-tit ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc, je vous kiffe, je vous kiffe, vous faites ma joie, mon bonheur, je vous trouve géniaux, donc, oui, bien vu Barnabé, caméra immersive avant l'heure. Alors, il y a Juju qui dit, t'as pas été très agréable avec lui Nora, je trouve. Franchement, ma voix elle est vachement cool par rapport à la voix originale. Et en plus, j'ai essayé d'avoir une voix plus grave, je pensais que j'avais une voix plus grave, mais en fait, en m'écoutant, elle est vachement aiguë la mienne, donc, j'ai utilisé quelques effets pour que ça passe un petit peu mieux. Il y a Boreal 27 qui nous dit, vrai ou faux, ce qui est dit dans cet interrogatoire me fait penser à notre situation actuelle, on s'en approche brutalement. Voir, on est complètement dedans, j'ai envie de te dire. Ça fait quelques années. Donc, effectivement, on parle au niveau des 50 ans à peu près, du demi-siècle, on serait plutôt vers 2010, 2015, par là, pour le début des conflits. On est dans les temps, dans tout ce qu'il indique. Et effectivement, il y a l'IA. Vous avez mis dans le mille au début, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo ou pas, mais oui, on parle de l'IA. Donc, même si on règle nos problèmes de guerre, nucléaire, tout ça, il nous restera toujours l'IA qui est un gros problème. Et Julie, oui, il y a Geneviève Delpech qui a parlé d'un problème avec l'intelligence artificielle dans le futur. Effectivement, donc, on revient là-dessus. Si vous ne connaissez pas Geneviève Delpech, je vous invite à aller la regarder sur Internet, sur différents médias, que ce soit Terre 2 ou Nurea TV. Vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations. Et elle a parlé, et d'ailleurs, je l'embrasse bien fort, et elle a parlé, effectivement, du problème avec l'IA. Ça va se régler avec le temps. Elle n'était pas non plus en train de dire que le futur est foutu, mais que ça va se régler avec le temps, mais qu'il faut quand même que ce soit protégé. Il faut quand même que ce soit sécurisé. Il ne faut absolument pas qu'on laisse faire les IA toutes seules. Si vous vous intéressez un peu au sujet, vous avez dû apprendre qu'on a mis en contact deux IA, et que très rapidement, elles ont inventé, elles ont créé une nouvelle langue pour se parler, et qu'on a été très rapidement largués. Là, dans ces questions, et j'étais sûre que vous alliez être frustrés de ça, les questions ont l'air parfois très débiles, très simples. Mais parce que nous, on sait tout ça. Si cette vidéo est vraie... Alors, pas forcément la vidéo, pas forcément le tournage. Je pense que c'est une reconstitution. Mais si la retranscription, la transcription, en fait, de l'interrogatoire est exacte, et que ça date bien, donc des années 60, 70, c'est extrêmement avancé, et c'est de se mettre à la place d'un être humain de cette époque-là, quand on lui parle d'intelligence artificielle supérieure. Et il pense que c'est impossible, parce qu'à cette époque-là, on pensait que c'était impossible. On avait à peine les calculatrices, en tout cas publiquement. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné avoir travaillé dans l'armée, et qui, déjà, dans les années 50, avaient des iPads. Donc, ça dépendait, en fait, de ce qu'on savait de nos connaissances technologiques, mais en tout cas, pour le grand public, on en était encore aux calculatrices. Là, maintenant, quand on sait qu'aujourd'hui, on a envoyé, soi-disant... Et j'étais à fond sur le fait qu'on soit allés sur la Lune, moi. Donc, avec ce que j'ai appris dernièrement, je me pose des questions. Le dossier se réouvre, mais soi-disant, on aura envoyé des personnes sur la Lune avec les connaissances qu'on avait, avec l'équivalent d'un niveau technologique de nos calculatrices scientifiques d'aujourd'hui. On en était là, à cette époque-là, on a réussi à envoyer des gens sur la Lune. C'est quand même énorme. Donc, la période est très, très longue. Mais bon, plus on ouvre des portes, plus on a d'autres questions à ce niveau-là, et ça va continuer. En tout cas, ce sujet-là, ce dossier-là, cette interview-là, je voulais absolument vous la partager, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Ce qui est intriguant, c'est le discours. Ça nous parle. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je voulais vraiment qu'on le partage ensemble, qu'on le pose, qu'on en discute. J'ai hâte de voir vos commentaires aussi pour les personnes qui regardent en replay. Vous allez être posés. Peut-être que ça sera en journée. Votre cerveau sera bien réveillé. Je ne dis pas que nous, on est endormis vendredi soir, mais bon, c'est la fin de la semaine. On est peut-être un petit peu claqués. Donc, j'ai hâte d'avoir aussi vos réponses. Que vous en pensez, vous ? On ne va vraiment pas parler de l'image. Pour moi, c'est une reconstitution, je pense. Vous pouvez en parler. Pour vous, ça se trouve, c'est vrai. Ou peut-être un début, comme je vous l'ai dit. Ce qu'on a tous surtout vu dans les années 2000, c'est la toute première partie où il est derrière un bureau. Là, ça fait très très longtemps qu'on a vu ça. Par contre, le reste, j'ai trouvé ça assez récemment. Je ne m'étais pas intéressée au sujet plus que ça. Donc, quand j'ai voulu chercher le document de départ, j'ai vu qu'il y avait toute cette suite-là. Et je me suis dit, mais je n'avais pas vu ça, moi. La première version était très très courte. Donc, est-ce que quelqu'un a réadapté cette deuxième partie ? À partir du moment où on le voit les bras écartés, est-ce que finalement, celle-ci, c'est un montage, un fake basé sur la première séquence ? Ou est-ce que tout est fake en termes d'image ? Le texte interpelle. Je voudrais vous rappeler, pour compléter, sur ces interviews d'Alien, je voudrais vous rappeler que vous avez l'interview... En fait, c'est l'histoire de l'infirmière de Roswell. Elle dit avoir travaillé à Roswell, avoir eu des échanges avec quelqu'un à Roswell, avec un alien. Et en fait, l'alien, lui, il parlait par télépathie. Souvent, c'est justement par télépathie, et non pas avec la voix. C'est ce qui intrigue aussi dans cette vidéo. Même si on parle de cet instrument, je vous l'ai dit en intro, dans l'introduction de la vidéo, il y a ce fameux instrument qui permettrait d'avoir le son. Mais on n'en est pas sûr. C'était vraiment la première fois que j'avais cette explication-là, qui correspond à la vidéo. Ok, très bien. Je ne sais pas. Gros doute. Mais vous avez l'infirmière de Roswell qui a écrit tout ce dont elle se rappelait des entretiens qu'elle a passés avec l'alien qu'elle a rencontrés à ce moment-là. Vous avez l'ouvrage qui est accessible en PDF sur Internet assez facilement. Vous pouvez aussi vous procurer, vous acheter le bouquin. Je crois qu'il doit coûter dans les 9 euros, 10 euros. Ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce document, c'est la version longue de cet entretien-là. Donc, est-ce que cet entretien a été basé sur cet ouvrage-là, finalement, a été écrit grâce à cet ouvrage ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les informations se recoupent. Si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous avez cette émission sur Nurea TV, l'infirmière de Roswell, avec l'incroyable Elisabeth de Calny, qui vous conte, plus qu'elle ne vous raconte, qui vous conte l'histoire de l'infirmière de Roswell. Donc, vous n'aurez pas le texte, mais elle reporte pas mal d'événements, pas mal d'intrigues. Elle explique toute la situation. Donc, vous allez avoir le lien, pareil, sous la vidéo. Je vous mets tous les liens dès qu'on a fini le live. Et vous allez pouvoir prolonger la soirée avec l'infirmière de Roswell. Cette émission, je vous la conseille pour suivre. C'était dans les débuts de Nurea TV, donc la technique n'est pas top, mais le son est bon. Enfin, voilà, pareil, la vidéo n'est pas géniale. On va laisser l'image de côté pour le moment, les amis. Ensuite, en termes d'entretien, voilà, dossier secret, classé, on ne sait pas ce qu'il en est, on se pose des questions. Vous avez le dossier Lacerta, l'interview d'une reptilienne. Donc là, je crois qu'il y a deux heures et demie. Là, pareil, je vous l'ai lu, ce document. Je vous l'ai partagé un petit peu souvent. Il se trouve aussi sur Nurea TV. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous allez pouvoir écouter cet entretien-là. Donc là, on est sur une reptilienne. On n'est plus sur des grilles. Pour Roswell et ce document de ce soir, ce sont des grilles. Et pas les grilles classiques, ceux qui abductent, enfin, les grilles biologiques, quoi. C'est pas hybride. Ouais, voilà. Vous allez comprendre en écoutant, en lisant ces dossiers-là. Et là, donc, on a une reptilienne qui apparemment vivrait sous Terre et qui nous dit qu'on se prend un petit peu pour ce qu'on ne devrait pas se prendre pour. Parce que la planète leur appartient. Ils étaient là avant nous. Ils sont sous Terre parce qu'ils ont perdu la dernière guerre intergalactique. et on leur a demandé de bien gentiment se cacher sous Terre. Ça les énerve. Ils ne sont pas contents. Et apparemment, ils seraient de temps en temps remontés en surface. Certains auraient pris le pouvoir en se transformant physiquement. Vous allez pouvoir écouter tout ça. En tout cas, déduire pas mal d'informations de cet entretien sur ce qui se passe aujourd'hui et ce que vous pouvez entendre sur les reptiliens ou nos dirigeants seraient des reptiliens. Voilà. Ça prend sa source, notamment là-dedans. Vous allez pouvoir avoir ces infos-là. Et ensuite, vous avez cet entretien-là. Je voulais vous rajouter ça ce soir et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je partais sur une vidéo longue mais comme on fait un live, ça aurait été trop long. Mais je vous ai fait la traduction de plusieurs séquences de cette partie-là. Dites-moi si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais il y a cet entretien avec un alien. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas un entretien. Ce n'est pas une interview. C'est un interrogatoire. Et il est pareil dans les mêmes conditions que cet alien qu'on vient de voir ce soir. Cette vidéo... Il y a pas mal de personnes qui défendent cette vidéo-là notamment comme étant une vidéo vraiment crédible qui serait réelle. Voilà. Ça mériterait qu'on fasse un petit focus dessus si vous en avez envie. Je peux peut-être vous partager là. Je vais essayer de vous partager un petit document là-dessus parce que c'est à la fin de cette vidéo que je vous ai partagé. Sauf que je ne suis pas allée au bout. J'ai toutes les traductions mais je n'ai pas enregistré les traductions là-dessus. Cet entretien-là il date du 26 juillet 1996. C'est un appel mystérieux qui est reçu chez Rocket Pictures donc venant d'un certain Victor entre guillemets. Un homme prétendant posséder une vidéo d'une interview menée dans le secret le plus total au cœur de la zone 51 plus précisément dans le secteur S4. S4, ça parle à beaucoup. Alors la vidéo devenue célèbre pour son caractère inhabituel dépeint une scène une pièce sombre où l'on voit un extraterrestre de type petit gris. Cette créature semble-t-il est soumise à un interrogatoire par le gouvernement américain. Donc dans cette séquence alors je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, normalement il y a le son dans cette vidéo. Normalement vous arrivez à m'entendre. Donc là c'est juste la petite intermède avec des petites étoiles entre les vidéos. et je vais baisser le son de la vidéo parce que je crois qu'il y a encore le son sur cette vidéo-là. Finalement je vous fais le partage là tout de suite ce soir. Voilà. Vous avez... Hop, je vais mettre au début. Donc là vous allez voir ça commence toujours de façon assez obscure. Donc là il y a quelqu'un qui va décrire un petit peu la séquence. Ah je suis allée un petit peu trop loin. Hop, je me rapproche un peu. Voilà. Là, à ce moment-là il dit, donc le journaliste lui demande vous avez retiré la bande sonore de l'enregistrement avant de la remettre à cette émission. Et c'est le fameux Victor justement. C'est ce monsieur-là qui dit c'est exact. Je ne peux pas me permettre je ne peux pas permettre que les voix du personnel du projet soient entendues par le grand public. Il y a de très grandes chances que leur famille ou amis à l'extérieur puissent les reconnaître. Et ensuite donc le journaliste lui demande pouvez-vous nous décrire ce que nous voyons ? Bah tiens, je vais peut-être vous le lire en même temps si vous arrivez bien à entendre ma voix. Hop. Là ici, c'est une autre séquence. Je mets pause et en fait c'est une séquence bon bah finalement je fais le travail en live. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, l'autre séquence c'est une séquence concernant la vidéo de l'interview de l'Alien de 97. elle vient du Richard Dolan Show ou Richard Dolan figure de proue donc c'est la personne qu'on voit à gauche oui bah vous voyez il y a son nom. Et donc on voit à gauche c'est une figure de proue dans le domaine de l'ufologie. Il échange avec le journaliste John Stewart sur des révélations intrigantes. Cette discussion éclaire des aspects méconnus de cette affaire qui a secoué le monde de l'ufologie. Donc la première question du journaliste c'est nous sommes ici pour parler d'une vidéo filmée qui est probablement l'une des vidéos les plus controversées dans l'histoire de l'ufologie. C'est la célèbre vidéo de l'interview de l'extraterrestre enregistrée nous dit-on en 91 et diffusée en 97. Vous allez la regarder ici donc en gros c'est ce qui est dit là j'aurais dû mettre lecture. Voilà donc c'est ce qu'il explique à ce moment là et ensuite il y a John qui va lui répondre lui donner quelques informations supplémentaires assez sympathiques. Donc John lui répond alors les gens c'est sombre donc regardez les gens vous ne voyez pas le corps vous voyez le corps là et il a été assombri par la société de production quand ça a été transmis à Rocket Pictures c'était bleuâtre. Regardez vous pouvez voir le bras et Gaël Mom je ne sais pas ce que c'est de National Geographic a dit que ce bras n'a pas de graisse une graisse définie pour ainsi dire il ne comprend pas comment cela a été fait. tu m'as montré une diapositive de comparaison entre la version originale et celle-ci oui oui voilà les gens comment c'est arrivé c'est ainsi que la cassette VHS de Victor se présente c'est comme ça que la cassette vidéo est arrivée chez Rocket Pictures à droite c'est la version dramatisée et assombrie pour le documentaire c'est ce que Victor a apporté à Rocket Pictures cette version bleuâtre où l'on peut voir les bras entiers et la cavité thoracique de l'être dans ce briefing interne du DIA qui m'a été envoyé par quelqu'un qui a travaillé avec le DIA il y a des années des contacts antérieurs et qui dit essentiellement la date l'heure qui était dans la galerie de visualisation regardant ce qu'elle a appelé une interview de projection de pensée donc c'est de la projection de pensée c'était pas de la télépathie le lieu où c'était quel type d'extraterrestre c'était comment le film a été sorti en contrebande de cette installation top secrète et ce n'était pas comme Victor l'avait dit c'était une installation appelée S2 Alpha et nous avons la photo satellite de celle-ci S2 Alpha S2 Alpha c'est le bâtiment à la surface c'est une sorte d'administration et il y a en dessous le AHC qui est et donc là il montre le voilà c'est ça voici l'entrée du complexe de logement pour Alien S2 Alpha et l'annexe S2 personne en ufologie ne vous apportera cela je l'ai observé vous montez sur cette rampe vous tournez à gauche un gardien sort il accroche un tuyau d'échappement à votre voiture vous échangez des badges maintenant sous S2 Alpha se trouve le AHC le complexe de logement pour Alien c'est ce qu'on m'a dit le complexe de logement pour Alien c'est là que les extraterrestres étaient détenus retenus pour le projet Aquarius qui était le programme de rétention et d'interrogation des aliens c'était le nom officiel de ceux qui étaient dans le programme j'ai ici un document avec un tas de noms censurés c'est ma ressaisie de l'email qui a été retapée par quelqu'un du DIA on m'a instruit et je pourrais montrer des versions expurgées de cela mais j'ai dû le retaper donc je veux juste être claire là-dessus c'est essentiellement la manière dont cela m'est parvenu du DIA à mon contact donc cela s'est passé le 22 avril 1991 à 15h15 de l'après-midi c'était un grand un autre grand qui l'appelait de la ville de la constellation des étoiles c'était un être qui n'avait qu'un seul chromosome sexuel nous les êtres humains sommes diploïdes nous avons deux chromosomes sexuels sans trop je remercie l'université de Chicago pour m'avoir informé grâce à un biologiste qui m'a aidé avec ça j'ai scanné la liste des hommes dans la salle que je passerai en revue parce que en tant que bon journaliste j'ai essayé de vérifier chacun d'entre eux et j'ai pris contact avec quelques-uns j'ai eu des informations très choquantes et il a également été dit que les questions posées concernaient un objet dans l'océan dans l'océan indien et qu'il a également donné une image de l'un des télépathes comme vous le savez je ne suis pas autorisé à montrer donc là c'est toutes les informations il est en train d'expliquer tout ça pendant l'interview je veux juste vous arrêter donc ils interrogent à l'extraterrestre à propos d'un objet dans l'océan indien c'est bien ce que vous avez dit exactement ce n'est pas de la télépathie c'est appelé projection de pensée et ensuite on a cette séquence il dit regardez cette séquence à couper le souffle lorsque les couleurs sont inversées et que vous pouvez réellement voir les pupilles derrière les lentilles solaires biologiques noires regardez ces pupilles se dilater lorsqu'elles entrent en contact avec l'éclairage qui est au-dessus de l'alien c'est vraiment un cliché incroyable et cela a choqué beaucoup de personnes à qui nous l'avons montré cela prouve que ce que nous croyons qu'une personne animatronique n'a tout simplement pas mis une boule noire ou un morceau de verre noir pour les yeux qu'il y avait en fait un globe oculaire et une rétine derrière la lentille lumineuse biologique noire regardez ça regardez comment les pupilles deviennent un peu plus grandes et reprennent une forme régulière maintenant regardez ceci la lumière entre regardez à quel point la pupille est devenue grande juste là regardez ça regardez à quel point elle est plus grande d'un seul coup la voici voici les petites pupilles et maintenant regardez comment elles changent comment quelqu'un a-t-il pu faire cela anatomiquement derrière des lentilles il y a les petites pupilles et voici les grandes pupilles vous voyez ça pour la première fois hop voilà petite traduction j'espère que vous avez eu le son et que ça allait au niveau de la voix par rapport au son de la vidéo parce que j'ai pas de retour donc voilà pour les informations concernant ces interviews d'alien il y en a quand même quelques-unes c'est assez intriguant moi ça me ça m'épate c'est c'est WTF oui Juju il louche allez savoir comment ils ont fait ça on peut faire ça aujourd'hui on peut tout faire aujourd'hui maintenant de quand date la vidéo de 97 pour celle-ci et elle aurait été elle aurait été sortie du complexe secrètement en 91 et diffusée donc à la télévision dans ce show dans cette émission en 1997 par ce Victor secret voilà alors franchement quand on regarde les aliens et ben c'était l'alien le plus mignon de tous en vrai en vérité et c'est celui où je me disais non mais ça se trouve c'est un fake mais ils souffrent réellement finalement ça se fait par le système respiratoire donc c'est assez compliqué et comme ils l'ont dit ils prennent pas de gants vraiment ils peuvent faire des interviews avec eux parce que finalement on a un système peut-être immunitaire plus fort qu'eux parce qu'ils ont plus de microbes ça paraît logique c'est parfait merci Nora merci beaucoup ouais merci tenter le truc en live c'est pas évident donc merci Catherine pour ton commentaire ça me touche beaucoup elle est sympa la nouvelle déco oui la déco a changé j'ai dû changer il n'y a plus la partie fabrication de bougies ici donc il n'y a plus la même déco les mêmes tables on revient dans le petit salon voilà notre évolution homo erectus en homo sapiens c'est ça assez intriguant je voulais vraiment que vous ayez ces informations-là que ce soit fixé donc ça pourrait être nous dans le futur ça pourrait être nous dans un futur parallèle dans une autre ligne de temps imaginez ça comme ça donc oui c'est nous dans le futur mais depuis une autre ligne de temps donc c'est hyper intrigant moi ça me passionne j'aime beaucoup je ne sais pas si c'est vrai ou pas en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont côtoyé donc c'est gris c'est reptilien ou autre voilà il y a des personnes qui ont eu des contacts assez intenses on va dire avec ces êtres-là que si jamais il est vrai que la révélation est pour bientôt le contact grand public est pour bientôt il vaut mieux se préparer il vaut mieux s'habituer l'œil à voir ces personnages-là maintenant s'ils en avaient après nous ça ferait très 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 longtemps qu'on n'existerait plus mais il semblerait que nous ne soyons pas n'importe qui et que nous soyons le résultat d'une d'un accord avec plusieurs personnes déjà pour les modifications génétiques nous serions le résultat de plusieurs modifications génétiques j'avais parlé dans une émission de potentiellement trois ou quatre espèces parce qu'à ce moment-là ce que j'étudiais c'était les informations qu'il y avait mais il y a d'autres militaires qui parlent plutôt d'une centaine plus d'une centaine d'espèces différentes nous serions composés de des gènes de plus d'une centaine d'espèces différentes en final voilà donc on n'a rien à craindre là-dessus c'est c'est quand même assez fou quoi le monde dans lequel on vit c'est quand même assez dingue de pouvoir s'intéresser à ces sujets et c'est génial de pouvoir faire une émission sur cette thématique-là en votre compagnie je vous remercie une nouvelle fois de faire partie de l'aventure et d'accepter de passer une soirée la tête dans les étoiles mais alors vraiment complètement donc merci pour votre ouverture d'esprit si jamais ça vous embête ça vous intrigue vraiment beaucoup ça vous perturbe laissez ça de côté vous n'en avez pas besoin apparemment il semblerait que ça fasse des milliers d'années des milliers d'années qui soient sur cette planète et qui se baladent donc vous pouvez très bien faire votre vie entière sans vous préoccuper plus que ça et que même quand on parle de grands contacts ça peut prendre ça peut venir de différentes façons j'ai vu sur le chat quelqu'un parler de Miami et de ce qui se passait en ce moment à Miami je vous invite à faire des recherches là-dessus je me demande même si ça sera pas le sujet de la prochaine émission parce que c'est assez sympathique et si les premiers contacts se passent comme ça ça serait quand même vachement drôle parce qu'il se pourrait que ce qui soit passé si jamais il s'est passé quelque chose à Miami dernièrement ce soit involontaire donc je suis en train de réunir des petites informations dessus si ça vous tente d'avoir ce sujet-là pour le prochain live dites-le moi et je vous prépare ça parce que je mets ça de côté depuis un petit moment et on pourrait passer une bonne soirée ça demanderait pas mal de boulot mais ça pourrait être une bonne soirée alors on va regarder un petit peu les commentaires chère Nora tu as le chic pour trouver des sujets qui font réagir réagissez doucement je veux bien toutes les réactions mais allez-y doucement pareil pour les commentaires vous savez qu'on est sur Nurea enfin c'est voilà on est Nurea et le vrai du faux c'est la même chose donc le contrôle est drastique on n'est pas sur une démocratie on est sur une dictature donc en gros tout peut être dit avec respect dites-moi que vous n'y croyez pas dites-moi que c'est pas du tout votre truc dites-moi que je perds mon temps que vous avez perdu mon temps à regarder la vidéo si vous voulez il n'y a aucun souci pour ça mais pas d'insultes pas de rage pas de haine pas de ça sert à rien gardez ça de votre côté voilà évitez de propager il y en a assez sur la planète c'est pas la peine qu'on se partage ce genre de de vibes là sur un média qui parle de quelque chose de non essentiel vous n'avez pas besoin de vous intéresser à ce sujet des ovnis pour faire votre vie encore une fois vous pouvez vivre complètement à côté vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les yeux focus sur ce qui peut se passer en politique ou les guerres dans le monde pour faire votre vie si ça vous pareil si ça vous embête mettez ça de côté voilà ne vous traumatisez pas plus que ça la vie est déjà assez compliquée comme ça pour en plus vous embarrasser de quelque chose qui pourrait vous angoisser ou vous perturber par contre si vous êtes curieux vous êtes au bon endroit si vous posez des questions vous êtes au bon endroit et c'est pas sur le vrai du faux sur Nurea TV qu'on vous dira quoi penser au contraire c'est à vous de voir et nous on a besoin de vous pour savoir où on va plein de fois vous me laissez des messages en commentaire soit qui complètent soit qui contredisent complètement soit qui m'amènent encore dans d'autres directions moi j'en sais pas plus que vous ça va être mon tic de l'année 2024 allez voilà tamponnez donc en vrai moi je vous partage les informations telles que je les vois et tout ce qui me passionne j'ai envie de le partager avec vous mais comme des potes quoi je vais pas vous dire quoi penser comme je vous laisserai pas me dire non plus quoi penser mais qu'on essaye d'imaginer ensemble des hypothèses ça ouais ça c'est passionnant donc j'espère que vous voyez les choses comme moi là dessus en tout cas 99% 99% d'entre vous c'est le cas et j'ai vu comme vous voyez derrière moi on est 29 000 donc il y a eu des nouveaux qui sont arrivés pendant la période de pause merci beaucoup merci et donc c'est comme ça qu'on voit les choses sur Lumière d'Etoile et Nurea TV on avance on discute on rigole et merci pour votre humour parce que là quand ce sont des sujets clivants comme ça ou anxiogènes votre humour fait du bien on revient à comme dit U la soupe aux choux classique voilà merci Océan Lumière merci pour le partage de coeur j'adore je balance plein de smileys d'ailleurs je vous réponds souvent en smileys parce que ça veut tout dire tout est dit et des fois j'ai même pas les mots d'ailleurs merci pour tous vos messages de soutien de bonne année mais je vous aime je vous aime j'ai pas de mots je mets des coeurs à tout le monde parce que ça me suffit pas de juste mettre un coeur le like il faut que j'aille chercher mon propre coeur pour vous le mettre en plus vous m'avez touchée mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais loin j'étais dans la partie la boutique comme je vous l'ai dit et en même temps vous étiez toujours là à chaque fois que je prenais le temps de valider les commentaires je vous lisais tous merci j'ai envie de dire je mérite pas mais merci merci beaucoup énormément oui pour Miami Gontran Gontran ça sera ta faute ça sera ta faute ce sujet là mais je sais qu'on a déjà fait donc le sujet on a commencé le vrai du faux qui était anciennement lumière d'étoile avec le sujet de la femme dans l'avion et je trouvais qu'il y avait un lien là dessus il y avait aussi les écorcheurs au Pérou le sujet au mois d'octobre ça continue encore il s'était toujours tendu dernièrement j'ai plus d'infos là dessus mais ils étaient toujours en train de se plaindre l'armée est partie et les a laissés dans leur galère d'ailleurs ils sont restés que 24 heures uniquement donc vraiment c'était juste histoire de confirmer peut-être pour eux quelque chose et ils se sont cassés mais c'est ce genre de sujet qu'on aborde sur le vrai du faux des choses qu'on va pas aborder sur Nurea TV parce que j'ai pas à avoir forcément des intervenants à chaque action à chaque événement qui se passe et sans preuve sans rien du tout donc on se permet de faire ça sur cette chaîne d'aller sur des sujets qui sont toujours mystérieux et qui je pense ne seront plus pour si longtemps j'ai bon espoir là dessus alors voyage dans l'espace voyage dans le temps que dit Jean-Pierre Petit à ce sujet vous savez Nora et franchement pour ce point précis je sais que l'univers miroir ok c'est validé on a fait une émission sur l'énantiomorphisme de l'univers avec Jean-Pierre Petit donc cet univers miroir à particularité distincte et je pense effectivement que là dessus forcément on est sur une autre vibration déjà et en fait le temps n'existe pas donc même le voyage dans le temps les termes ne sont pas bons donc là pour le coup si on discute de ça avec Jean-Pierre Petit il va nous dire bon déjà on va être un petit peu comme la personne qui interviewait l'Alien ou avec les infos qu'on a aujourd'hui on se dit mais les questions sont tellement débiles donc là ça va être pareil on va parler de temps à Jean-Pierre Petit il va dire on va poser les choses déjà on va partir sur les basiques ça serait très intéressant de voir ça avec lui je vais garder ta question de côté il se peut que je le vois dans pas longtemps je pourrais lui parler de ça mais il en a forcément parlé mais comme les dernières émissions c'était avec Guillaume j'ai loupé quelques infos et je sais pas si cette question n'est pas déjà arrivée sur Nurea TV et s'ils n'en ont pas déjà parlé très intéressante n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête non pas parce que j'ai les réponses mais parce que comme je vais refaire d'autres interviews sur Nurea TV dans pas longtemps je vais reprendre le rythme ça me permettra de les garder en tête pour les interviews sur Nurea TV c'est bien de mettre en lien les gens qui savent les gens qui trouvent avec les gens qui cherchent mais n'oubliez surtout pas que moi je fais partie des gens qui cherchent je suis pas dans les gens qui ont trouvé je cherche toujours merci pour l'arrière-plan franchement déco classique vraiment classique mais je suis heureuse que ça vous plaise parce que j'avais la flemme de changer quoi que ce soit donc c'est validé pour la déco allez on part sur 2024 comme ça jusqu'à ce qu'on on bosse sur le nouveau lieu parce que c'est pas censé être le lieu ni de Nurea TV là où se trouve Guillaume ni de du vrai du faux merci énormément à vous tous pour votre présence ce soir embrassez-le pour moi avec plaisir Marguerite mais il a toujours mais on a tous envie de l'embrasser très très fort merci à vous tous pour votre présence ce soir j'espère que l'émission vous a plu j'espère que ça vous a autant fait plaisir qu'à moi de refaire un live en j'allais dire en autre compagnie bah oui moi avec vous et vous avec moi j'espère que vous avez apprécié moi ça m'a fait beaucoup de bien et à chaque fois que je m'éloigne c'est parce que j'ai un autre boulot à faire donc ne croyez pas que je ne fais rien et que j'ai pas envie d'être là j'ai envie d'être présente c'est un super bel endroit qu'on s'est créé tous ensemble mais Nurea TV me manque aussi je vous l'avoue il y a des intervenants j'ai deux cartes de visite là vous le savez pas on s'est rencontré lors du dernier événement avec Damian à Paris je sais pas si vous êtes dans le coin je vous ai vu on s'est partagé nos cartes de visite j'ai pas vos prénoms là tout de suite en tête mais elles sont là et il faut absolument que vous veniez les gars les personnes s'ils sont ok ils avaient dit oui en novembre donc j'espère qu'ils s'en souviendront mais je vais faire le forcing mais c'est deux belles personnes des potentiels super intervenants pour un petit bout de temps en plus sur Nurea TV si ça se passe bien pour eux et si ça se passe bien pour vous aussi donc j'attendrai avec impatience vos retours mais avec des informations incroyables et ils savent énormément de choses on est sur le dossier de l'ufologie on est sur les aliens la vie exogène on est là dedans avec ces deux personnes là et ils ont des étoiles dans les yeux si vous saviez et je les ai vus en vrai j'ai hâte j'ai hâte donc je pense que je vais très rapidement les prendre au téléphone et caler ces interviews là et j'ai hâte et voilà et après on se laissera guider on se laissera voguer voilà sur Nurea TV on verra bien c'est au feeling à chaque fois en tout cas c'est comme ça que je bosse moi les émissions sur Nurea TV mais sachez que pour le coup il y aura un petit peu moins d'émissions sur le vrai du faux en fait si je suis pas là c'est que je suis sur Nurea si je suis pas sur Nurea c'est que je suis là voilà donc il y aura quand même on se verra quand même une fois par semaine mais on peut changer de plateforme donc gardez bien abonnez-vous bien aux deux médias le vrai du faux Nurea TV ça fait beaucoup mais c'est gratuit vous juste vous cliquez sur abonnement vous vous abonnez vous avez les alertes si vous mettez la cloche si vous serez à chaque fois alerté de quand Nora part sur un nouveau délire mais sachez que ça sera clairement le cas sur le vrai du faux mais sur Nurea TV on sera en de très très belles compagnies avec de très belles personnes comme à chaque fois c'est vrai mais là sur l'ufologie ça va être assez assez jouissif allez je vais dire le mot parce qu'on en est là et j'adore ces sujets voilà je vous embrasse bien fort j'ai encore fait très long je commence à dire au revoir et en fait je reste 5 minutes pour dire au revoir mais j'ai trop de choses à vous partager merci à vous tous merci pour votre présence sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche si la vidéo vous a plu mettez des likes ça fait super plaisir laissez un commentaire si vous voulez rajouter un com un partage qui vous vient pas forcément une question mais juste le partage pourquoi cette vidéo vous parle ou pourquoi elle ne vous parle pas vraiment là dessus on a besoin de tout le monde si vous n'y croyez pas mettez vos commentaires on en a besoin ça permet de temporiser à chaque fois vraiment on n'est pas sur un site de croyants il n'y a pas de religion là sur ce média mais on a besoin de tout le monde et ça nous permet à nous de pas trop m'envoler et à vous de pas trop être les pieds sur terre on essaye de trouver un petit milieu parce que je vous l'ai dit c'est jamais ou ça ou ça c'est souvent et ou donc on a besoin de tout le monde je vous embrasse très fort une nouvelle fois petit clin d'oeil à Fidèle au poste merci pour ce nouveau nom voilà tu as baptisé le vrai du faux merci énormément merci à Jean-Louis de Lumière dans la nuit merci à la team des modérateurs pour votre présence une nouvelle fois ce soir et merci à tous les Nureens et à tous les éclaireurs de vous partager sur les deux médias et d'autres encore et de nous rapporter des infos d'ailleurs merci à vous tous et je vous souhaite une très belle année si vous décidez qu'elle sera belle elle le sera donc je vous souhaite d'avoir la force le courage la volonté et l'énergie de dire que cette année 2024 ce sera la meilleure année de votre vie partez comme ça et vous verrez ce que ça va donner pouvoir de la pensée on a vu ça sur Nurea TV si vous voulez un petit rappel n'hésitez pas à faire un tour sur les replays j'arrête le live et je vous mets les liens sous la vidéo à très vite les amis prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur le vrai du faux et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501 ...